Wesh les potos ! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs ! Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo je vais vous aider à réaliser le défi qui est de fouiller des coffres forts. Alors vous allez devoir fouiller deux coffres forts pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Donc moi ce que je vous conseille pour réaliser ce défi en solo, c'est de vous équiper d'un sanglier ou d'un loup. Alors pour vous aider à trouver un sanglier ou un loup, je vous affiche une map avec tous les emplacements des sangliers et des loups de Fortnite, saison 2, chapitre 3. Alors moi ce que je vous donne encore un meilleur conseil, c'est de venir ici à Shifty Shaft et vous allez trouver un sanglier directement. Parce qu'il y a un enclos de sanglier juste ici. Ce que vous allez faire c'est tout simplement sauter sur le sanglier pour l'apprivoiser et ensuite ça va devenir votre animal de compagnie. Donc vous allez pouvoir vous en servir pour vous déplacer. Mais c'est pas tout parce que grâce à ce sanglier vous allez pouvoir ouvrir des coffres forts en solo. Alors maintenant je vais vous montrer les emplacements des coffres forts de Fortnite, saison 3, chapitre 3. Donc il faut savoir qu'il y en a 4 ou 5. Alors, on va continuer par là, parfait. Donc il y en a un qui se trouve juste ici. Donc moi ce que je vous conseille c'est d'aller à celui-là parce que c'est le plus proche. Il y en a un autre qui se trouve juste là. Il y en a un troisième qui se trouve juste ici. Il y en a un quatrième qui se trouve juste ici. Et il y en a un cinquième qui se trouve à gauche de la bomboche, juste ici. Voilà. Donc moi maintenant ce que je vais faire c'est que je vais me rendre au coffre-fort qui se trouve juste là. En fait c'est les avant-postes des sets. Et les coffres forts ils sont toujours disponibles. Mais comme il n'y a plus de poules, en tous les cas moi j'en ai plus vu depuis la saison 3 de Fortnite, je pense qu'il n'y en a plus, je pense qu'ils les ont désactivés. Donc comme il n'y a plus de poules on ne peut plus les ouvrir les coffres forts en solo. Donc ils ont pensé à tout Fortnite comme d'habitude. Comme on peut monter sur le dos d'un sanglier et d'un loup, et bien en fait on peut ouvrir les coffres forts grâce aux sangliers ou aux loups. Ça fait comme l'astuce avec les poules, sauf que c'est des sangliers et des loups. Et qu'on n'en trouve pas aussi proche que les coffres forts qu'avant. Mais bon voilà, franchement le sanglier il sait courir, le loup sait courir, donc ça va assez vite. Donc là quand vous êtes ici à l'avant-poste, dans n'importe quel avant-poste il faudra descendre d'un étage et le coffre se trouve juste ici. Voilà, vous avez juste à vous poser devant le coffre avec le détecteur, il détecte que vous êtes deux. Ensuite vous pouvez tuer votre sanglier si vous voulez. Ah bah non on ne peut pas en fait. C'est vrai qu'on ne peut vraiment pas ? Si je prends une arme ? Ah bah non c'est vrai on ne peut pas. Ah si je peux ! Ah ouais je peux ! Ah non je ne peux pas. Attends c'est quoi ce délire ? J'ai réussi à lui mettre un coup et maintenant je n'arrive plus ? Ok. Donc voilà, en fait le but de ce défi c'est d'ouvrir deux coffres forts. Donc vous faites cette étape soit dans deux parties différentes, vous faites la même chose, vous venez ici deux fois d'affilée. Ou alors vous reprenez votre sanglier et vous allez vers un autre coffre-fort qui est tout proche. Donc on va dire celui-ci c'est le plus proche. Vous reprenez votre sanglier et vous allez ouvrir le coffre-fort qui se trouve à l'avant-poste qui est juste ici pour terminer votre défi et débloquer les récompenses. Donc voilà je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce bah moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était ça que les mecs et ciao. Peace !